Les frères et sœurs en ligne, bonjour, paix à vous. Aujourd'hui, nous allons regarder le Somme, chapitre 49. Marie, c'est une Somme, mais le contenu ressemble très fort à un proverbe et au livre d'Église. Donc, c'est une Somme de sagesse. Je vais donner comme titre. Donc, réveillez-vous, recevez la sagesse pour transcender la mort et la peur. Vous devez te réveiller, sinon nous sommes comme des animaux. Au verset 20, il aura beau sens, il est heureux pendant sa vie. On aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne. L'homme qui se donne verset 20, l'homme qui se donne, mais qui n'a pas de chance, ressemble au bête, qu'on se termine. C'est pour tout le peuple. Pour tout le peuple, déjà, il faut qu'écouter cette parole. C'est pour tout le peuple de ce monde. Tu me manques de vous attaider sur cette terre, c'est pour vous. Que ce soit, que vous soyez riche ou pauvre, que ce soit ou placé ou petit ou grand, alors je n'en vois pas. Que ce soit, que vous soyez infecté ou pas, vous devez écouter. Du moment où vous êtes un homme, vous devez donc méditer ceci. Pendant la pandémie, nous avons vu beaucoup, beaucoup de décès. En fait, à la messe de Théry, nous avons vu beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de gens que je vis jusqu'à l'âge de septembre, quatre-vingts, quatre-vingts. Et vous voyez qu'ils ont été jeunes et ils ont encore réussi dans la vie. Mais ils ont expérimenté des difficultés, mais arrivés à cet endroit-là. Qu'est-ce qui leur reste? Après, où est-ce qu'ils peuvent aller? Donc, c'est quelque chose qui dépasse le problème de Théry. Après la mort, où allons-nous? Après la mort, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que c'est le verset qui nous dit que nous devons méditer. Verset 1 à 5. Il nous dit que nous devons écouter. Et puis, 6 à 10. Avec l'argent, on ne peut pas acheter le destin. Au verset 6. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur, lorsque je suis entré dans le malheur de mes autres accès? On parle de la situation de notre cœur, la peur. Pourquoi? Pourquoi nous pouvons avoir peur? Dans ce monde, il ne rappelera plus des choses méchantes, des gens qui veulent mentir. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent se vendre, ils veulent acheter le lien. Et donc, parce que je me rappelle, quand je suis venu à Hong Kong, c'était plus que j'arrivais à Hong Kong. Donc, je vais aller chercher de l'électronique. Et moi, je dois faire donc un petit appareil de ventilation. Lorsque j'achète des batteries, je m'en ferai donc un petit ventilateur. Donc, c'est le qui a tout le reçu. On dirait que ça ne s'en fait pas. Comme je suis assez gros, donc si je perds un peu de vent, ça peut m'aider. Je serais content de voir l'ouvrir, après avoir mis les piles, mais ça ne marche pas. Pour faire marcher, donc, ce ventilateur, il va acheter d'autres piles. Et puis, je me sens, oh, on m'a menti. On m'a trompé. Ils m'ont pris de rentrer chez moi. Souvent, les gens, tout le monde veut me tromper. Il veut me prendre mon argent, c'est ce que pense mon épouse. Mais dans ce monde, ça va remplir, remplir des faussetés. Ce qu'il te dit, ce n'est pas nécessairement pour te tromper. Si je ne te dis pas, tu crois qu'il n'y a pas de problème, reme-la. Donc, acheter des batteries, acheter des souffrits, offrir ton petit battery, c'est correct. Donc, on ne peut pas être à l'aise, mais tu n'y parviens pas à le mettre. Pourquoi c'est pas mal la peur ? C'est la position de l'homme. Pourquoi c'est ainsi ? Pourquoi il y a de méchanceté ? Parce que les hommes veulent avoir quelque chose d'avantagé sur toi. Autrement dit, c'est pourquoi ils veulent te tromper. Pourquoi veux-tu te tromper pour avoir ton argent ? Parce qu'il y a tellement de l'importance à l'argent. Et ils pensent à l'avantagé de faire avoir l'argent de l'important pour lui. Au verset 7, ils ont confiance en leur bien et se vendent de leur grande richesse. Nous devons être clairs ici. Avoir beaucoup de bien, c'est quelque chose de bien, c'est une méditation. Le problème c'est de confier en leur bien, ça c'est pour ce problème. Confier en leur bien et pas confier en Dieu, ça c'est un péché. Donc on va confier en leur bien et prendre la richesse comme de l'idol. Avoir au plus d'argent, au mieux c'est. Au plus d'avoir, on aura donc une info et sécurité. Il croit que d'avoir l'argent, on peut avoir tout. Mais ce qu'il peut avoir, ce n'est que temporaire. Verset 8, il ne peut se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas racheter l'un l'autre. Donc même pour la richesse, on ne peut pas demander à les gens de ne pas faire ça dans le mal. Vous voyez, donc là, ce que je confie à la richesse, c'est vraiment très limité. Lorsque j'étais donc confié en Christ, la personne qui m'a confié en Christ, il m'a dit une phrase. Après, il a été vraiment récent. Il a dit, donc, si on peut régler les problèmes par l'argent, ce n'est pas un gros problème. Donc, si tu peux régler les problèmes par l'argent, le problème par l'argent, ça va régler cela. Je me dis, il parle des choses, c'est de ce monde. C'est donc les problèmes par l'argent, les blessures dans les relations qui se déchirent, on ne peut pas régler avec l'argent. En fait, les zones d'utilisation avec l'argent sont quand même limitées. Est-ce qu'avec l'argent, on peut avoir une solution ? Avec l'argent, est-ce qu'on peut, avec la relation conjugale ? Mais en plus d'argent, en plus on risque de... L'argent avec l'argent, on ne peut pas sauver nos fraisseurs. Ici, c'est 10. Alors, on se dit, avec l'argent, on ne peut pas acheter, donc, l'âme. Donc, sa valeur est limitée. Avec l'argent, on peut... Donc, si on fait une petite erreur, on rembourse avec un peu d'argent, et c'est encore... Si on fait un grand péché, l'argent, ça ne sert à rien. C'est 11 à 14. L'argent, l'argent ne peut pas durer. Car ils feront les biens. Et ici, ils parlent de tout le monde. On a vu que l'homme stupide, il doit aussi mourir. Ça, c'est ce qui est marqué dans le livre d'Église, sieste. En fait, tout homme doit mourir. Quand on meurt, tout le bien, tout le geste, c'est pour les autres. Il dit, donc, verset 11 à 14, l'argent ne peut pas durer. Verset 12, c'est vraiment une justification pour les Hongkongais. Il s'imagine que leurs maisons sont éternelles, que leurs résidences dureront toujours, eux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Alors, vu qu'il y a une étude, c'est les termes de l'étude qui commencent à travailler. Ce qu'il veut le plus, plus de 9%, il va y avoir une maison, une résidence. Donc, il va le plus vite pouvoir acheter leur résidence. Ça, c'est la volonté de la majorité des Hongkongais. Ceux qui ont acheté rapidement, alors, il dit, oh, celui-là, il est terrible. Il attache beaucoup d'importance à son logement. Et il lui donne leur nom à leur terre. J'ai des dents. Pas mal à réveiller. Je vais utiliser le nom pour donner un nom à un bâtiment. Que ce soit pour les écoles, pour les hôpitaux, on utilise les noms de personnes. C'est-à-dire que si ils ont un coffre qui a un bâtiment, alors on peut utiliser votre nom comme le nom du bâtiment. C'est aussi pour les hôpitaux. Je découvre que il n'y a que Hongkong qui fait ce genre de donation. Il n'y a que Hongkong qui le fait. En fait, ce n'est pas comme. À chaque endroit, il y a des donateurs. Mais c'est peut-être ce nom qui sait pourquoi pour se mémoriser le nom des parents. Ici, ils utilisent leur propre nom pour ce bâtiment. En fait, tout ceci ne peut pas durer éternellement. c'est stupide. Avec l'argent, le bien, on les a. Donc, pour ces noms de bâtiments, c'est vraiment pas de beaucoup de signification. De ne pas pouvoir acheter un lâchement, ça ne vaut vraiment pas la peine d'être malheureux. Il ne faut pas penser ainsi. Si ton corps ici peut avoir un lâchement malheureux avec ça, ça ne vaut vraiment pas la peine. Car tout ceci, ce n'est pas éternel. En fait, si tu lui donnes, ce n'est peut-être pas une bonne chose. C'est mieux de donner des biens ou bien qui s'est pospité pour avoir des richesses, des biens. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tawhanais qui vont donc faire des notions de leur richesse. Peut-être que ça, ça va peut-être une bonne chose à mon sens. Donc, sans avoir quelque chose qu'on n'a pas eu par notre force, c'est-à-dire. Donc là, je ne peux pas durer. Verset 14. Telle est leur voie, telle est leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Donc, les folies regardent leur richesse et leur bien. quand ils font ainsi, il y a tout trop stupide de folie des hommes qui s'apprécient. Deuxième partie, verset 15 à 17. Les gens juste donc les hommes droits vont contrôler. Les hommes droits vont pas les vaincre. Les hommes droits vont être sauvés par Dieu. Car il va certainement me racheter. Racheter l'âme du sijeu des morts. Donc, l'âme puisse être quitter le pouvoir du sijeu des morts. L'âme ne peut pas durer éternellement, ne peut pas avoir l'âme. Mais les hommes droits peuvent être donc sauvés. Son âme peut être sauvée. Et son âme sera retenue par Dieu. Il va durer éternellement. verset 17 à 20 La richesse et la gloire on ne peut pas prendre avec nous. Verset 17 Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit parce que les trésors de sa maison opent. c'est une autre peur. Premier point c'était c'est que les autres vont te tromper dans ton argent. Pourquoi tu n'as pas beaucoup d'argent et tu as peur de te faire voler ton argent ici mais si les autres ont pêche que moi alors j'ai aussi peur. Parcès que la Bible est écrite le cœur des hommes n'a pas changé. S'il y a peur que nous allons t'entendre par tromper et qu'on peut que les richesses dans ton cœur en fait nous devons pas être supérieurs à ses peurs. Parcès que il ne peut rien porter avec lui. mais même sa gloire ne peut pas apporter avec lui. La gloire il ne peut pas prendre avec lui. Même s'il a beaucoup de bonheur c'est la même chose. C'est la même chose. Je me rappelle il y a quelques années une interview celui qui achète le mieux dans la bourse c'est le seul parmi de toutes les riches que sa donc sa richesse a augmenté il est très fort pour achat et vente à la bourse dans ces deux années c'est la seule qui est dans la richesse a augmenté et le jean a dit est-ce que tu as fait quelque chose que tu as regretté il a dit oui j'ai regretté donc je suis divorcé avec ma bourse vous voyez il était assez riche mais dans sa relation dans les matières il ne parvient pas le vaincre et le pilier il s'est aussi divorcé avec l'argent on peut tout tout faire mais la relation conjugale on ne sait pas qu'il est si il a bien réussi il est honoré il a beaucoup d'argent en fait tout ceci il ne peut pas prendre avec lui afin que lorsqu'on arrive à la ligne de la mort il n'aura plus rien verset 10 il aura beau s'estime heureux pendant sa vie on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne ce que nous poursuivons ce que nous poursuivons ce que nous poursuivons est-ce que c'est pour ce c'est pour ce pour ce monde ou pour l'éternité travailler pour la vie ça ne vaut pas la peine franchement pas la peine en plus c'est vraiment la folie donc si je suis je rentre à d'autres gens ça ne vaut pas ma peine de marcher ainsi nous avons donc demandé d'avoir plus de sagesse il ne faut pas avoir peur que les autres se enrichissent nous avons une sagesse qui dépasse la mort je vous ai dit si si les autres ont plus que moi nous ne devons pas avoir peur s'ils ont plus que les autres nous ne devons pas nous enlever car tout ceci peut être donc passé tout ceci passera ça ne vaut pas la peine que nous passons tant d'efforts aujourd'hui nous avons l'imitation d'aujourd'hui pour changer des choses pour demander Dieu pour nous aider pour louer notre Dieu pour changer Jusqu'à là nous poursuivrons ta parole et on veut s'abonner notre esprit lui clairement C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Nous avons prié pour nous-mêmes, oui, nous avons de reconnaître que nous n'avons pas la sécurité en nous, nous avons la peur, les choses vont passer, nous pensons déjà très loin, si nous n'avons pas l'argent, comment faire, si c'est ainsi, comment faire, si c'est autrement, comment faire, pas penser, nous n'avons pas la peur. Nous avons apparu à Dieu pour qu'il nous pardonne, pour nous pardonner, que nous avons un esprit très profond que nous avons, de l'esprit de pauvreté. En fait, nous n'avons pas de mort de peu, nous avons confiance, oui, à ne pas croire que Dieu nous pourvoit, c'est pour ça que nous devons nous confesser devant Dieu. Nous devons reconnaître l'entroit et essayer de nous compter sur le bien et sur la chute, nous compterons ce que nous voyons et d'avoir pas la sécurité. Et nous devons reconnaître notre vision, quelque soit l'heure, nous ne savons pas qu'il y a pas assez, pas assez, si jamais, si il y a même son mal à atteindre, comment, si jamais, alors comment, en fait, nous allons partager ce que c'est, nous vivons dans la peur. Oui, nous ne sommes pas content, nous n'avons pas de sécurité. Nous sommes vraiment, nous sommes très faibles. Ce que nous comptons, c'est ce qu'il y a de ce monde. C'est pour ça que nous vivons, nous ne sommes pas contents, nous n'avons pas de sécurité. Nous allons faire ça que nous vivons, c'est ce qu'il y a de ce monde. On va faire ce qu'il y a de ce monde qui est de la nourriture. Ah, c'est notre peur. Oui, c'est notre peur. Oui, c'est Dieu. Viens nous aider et sauver. Sauver. Oui, nous pardonnons toi. Viens nous pardonner. Et les moments, nous, nous avons la foi, nous comptons sur toi. Mais les moments, oui, nous comptons sur le ciel, nous fichons sur le bien, nous l'aim. Oui, nous avons les chats aussi, nous comparons. Nous avons les Doyen. Oui, nous avons la personne pour le secréer. En fait, nous nous accrochons à l'argent. Oui, nous nous comptons encore sur l'argent. Oui, c'est Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Oui, Dieu nous a oubliés, c'est celui que nous devons compter sur Dieu, compter sur Dieu, comment nous sommes aussi stupides pour ces choses qui passent, tous ces argents, que nous passent, pour casser les relations, casser les relations des femmes, casser les relations, casser les relations, c'est-à-dire les parents, j'ai pris les gens qui sont pour le vétage nous avons de nous à connaître notre folie pardonne-nous, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous notre folie nous nous sépérons car il n'y a que toi, il n'y a que l'éternité il n'y a que la vie que tu nous donnes à être éternel oui, de tout étourner notre vision nous te l'appelerons puis c'est ça Dieu nous sauvera enfin nous nous demandons à nous aider c'est que tu nous as acceptés parce que nous avons dans le besoin d'une douleur parce qu'il nous manque quelque chose puis tu vas sûrement nous aider et nous n'aurons pas vraiment qu'il nous manque nous sommes vraiment dans le souci oui oui non peur je perds oui, pour les frères et sœurs nous sommes devant Dieu nous disons oui, Seigneur pardonne-nous par les frères c'est pour tout le monde c'est pour les gens qui comptent ceci ou cela ou les gens qui sont qui aiment l'argent ou les pauvres mais ces vaccinations aussi pour nous oui, nous avons peur oui, nous avons peur oui, nous avons peur que nous s'arrangez oui, nous voyons que les choses sont encore plus dans le bonheur que nous nous avons plus en chambre alors nous avons tout cœur et c'est c'est parti oui, nous avons peur nous avons peur c'est fait nous nous tombons dans le bonheur il n'a pas aimé Dieu plus que moi pourquoi pourquoi il est dans le bonheur bénédiction il n'a pas aimé Dieu pourquoi il peut il peut se permettre d'acheter le logement pourquoi il n'aime il n'aime pas plus Dieu pourquoi il a dit de la foi nous avons aimé Dieu frère et soeur ce matin nous voulons de vous pardonner nous n'avons pas d'insécurité nous n'avons pas d'insécurité nous n'avons pas d'insécurité lorsque nous voyons notre famille notre collègue les frères et soeurs même les frères et soeurs les vues ils sont complets nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas vous voulez nous n'avons pas d'insécurité dans la peur vous voulez oui il y a une cléologie des comparaisons sans sécurité oui parce que je connais c'est tout ce que je analyse parce que Il y a un partage de l'étage inégal, il nous rend donc des relations, le professionnel de l'éducation sont donc détruits. Oui, l'étage est le plus important de l'achat, il est un peu plus important de l'enfance, il nous renouvelle, nous renouvelle, nous renouvelle, nous renouvelle, nous reposez dans la tête, mais on ne voit pas le faire, oui, très souvent, nous pensons, tu n'aimes plus celui-là, tu n'aurais pas aimé, pourquoi ils sont bénis par nous ? Oui, mais ce matin, avec le frère, ce mouvement devant ton trône, nous t'appelerons, Seigneur, pour qu'on réveille, pour nous réveiller, éveiller, éveiller. Ce que c'est, c'est pour celui-là, quoi, je souviens, mais tout le monde, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, oui, sincère, il n'y a personne qui peut échapper, nous n'avons que d'être l'autre, nous n'avons pas sur la portion à l'âge, ce que l'on a coché, ce que les autres, nous n'avons aussi à voir. Très souvent, nous avons donc un jalousie, nous avons un souci, nous avons des enfants, nous devons avoir un souci, nous devons être assis ou un souci, en fait, nous ne sommes pas droits, Oui, c'est vrai, c'est vrai, le 149, c'est pour nous parler à moi, oui, c'est tout ça qui nous parle directement à moi, oui, c'est tout ça qui nous parle directement à moi, Pour que je puisse me réveiller, oui, pour que je puisse me réveiller, oui, pour être quelqu'un d'accord, que nous savons pour que l'on ne peut pas rajouter l'âge, Fหนueux, on va revenir à la peinture, puis la prochaine, on va réussir, mais nous jitterons à plus, je fais le succès, il n'y a pas de chercher, puis nous venons à la peinture, puis nous venons à la peinture, et nous venons à la peinture, Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, pour nous soutenir, et pour nous soutenir, c'est une mission avec nous pour nous. Oui, il y a une autre question, on est en vie, on est en vie, on est en vie, on est en vie. On est en vie, 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 on est en vie. Que le Père, c'est le bien qui souffre sur le Père, c'est Seigneur. J'ai que tes mains, qui ne peuvent pas le renseignement, pour attraper et se pardonner le Seigneur. C'est le monde, le Père, c'est un Père, c'est un Père, c'est un Seigneur. C'est un Père, c'est un Père, c'est un Père. C'est un Père, c'est un Père. C'est un Père, c'est un Père, c'est un Père. C'est un Père, c'est un Père, c'est un Père. Et on semble prier pour que tout le monde puisse compter sur Dieu. C'est un Père, c'est un Père, c'est un Père, c'est un Père. C'est un Père, c'est un Père, c'est un Père. C'est un Père, c'est un Père, c'est un Père. C'est un Père, c'est un Père, c'est un Père. C'est un Père, c'est un Père. C'est un Père, c'est un Père. C'est un Père. C'est un Père, c'est un Père. 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 C'est un Père.